On dirait un fanatique de la cause halieutique Avec sa belle canne et son moulinet Mais s'il pêche c'est pour rire Et l'on peut être certain Que jamais sa poêle à frire vit le plus menu frottin La parole à Pierre-Yves Bournazel Voyons Comme vient de rappeler notre collègue du groupe écologiste La technique de pêche au vif consiste à utiliser un animal vivant En général un poisson comme un pas pour pêcher des poissons de plus grosse taille Que la maire de Paris prenne position contre cette technique de pêche Et demande à son tour au gouvernement de légiférer pour y mettre fin au niveau national Je nous invite à élargir le sujet Pas simplement en rester à la question de la pêche au vif Mais aussi de questionner l'ensemble des pratiques de pêche à Paris Et c'est la raison pour laquelle nous avons déposé un vœu de l'exécutif Qui pose également la question de la pêche avec des ardillons Néanmoins il va de soi que la souffrance inutile des animaux doit être supprimée D'autant plus à Paris où il est interdit de consommer les poissons pêchés Et où la pêche est par conséquent exclusivement un loisir A ce titre nous proposons d'aller plus loin qu'un simple encadrement de la pêche au vif Et d'aller vers une interdiction de cette pratique Comme vous le suggérez Mais aussi d'y intégrer la question de l'interdiction de la pêche avec ardillons Qui est donc un amson qui est piqué d'une pointe et qui inflige une souffrance inutile aux poissons En attendant une modification de la loi à l'échelle nationale Nous demandons à la préfecture de Paris, qui est autorité compétente D'interdire sans attendre ces techniques de pêche sur le territoire parisien Par la prise d'un arrêté exceptionnel Enfin, et pour accompagner les associations de pêcheurs dans l'évolution de leurs pratiques Nous leur proposerons, comme suggéré par le groupe indépendant et progressiste Une charte dont la signature pourrait conditionner l'octroi de subvention de la ville à l'avenir Voilà, donc je vous propose donc d'adopter le vœu de l'exécutif Qui pose plus globalement la question de la pêche à Paris Et vise également à faire évoluer cette pratique à l'échelle nationale La parole est à Jean-Philippe Gillet du Gros communiste des citoyens Merci monsieur le maire Chers collègues, réduire la pêche, un simple acte de prédation Entraînant la mise à mort automatique du poisson Nous semble caricaturalement réducteur et profondément marqué par une vision très, trop urbaine de ce loisir Grâce au réseau 13 ans des APPMA, l'association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques Comme le rappelait monsieur Najovski Qui régissent la pêche en France dans les eaux libres et les plans d'eau de deuxième catégorie Cette activité a tous les atouts pour être, selon nous les communistes Le point de départ d'une prise de conscience dès le plus jeune âge De la nécessité de protéger le milieu aquatique en en développant la connaissance Bien loin de tout anthropomorphisme qui teinte parfois notre approche par ailleurs légitime de la souffrance animale La pêche reste un loisir profondément populaire La gestion des eaux libres et leur mise à disposition du plus grand nombre Sont un héritage direct de la révolution française Ce qui est une exception en Europe, notamment par rapport aux pays cités dans les voeux Qui, eux, privilégient une approche commerciale et privée de la pêche de loisirs L'essor des parcours no-kill, qui est une réalité en France dont on se réjouit Doit être de nature à rassurer les plus sourcieux d'entre nous quant à la préservation des espèces Merci beaucoup, je vais mettre en voie le 66 bis de l'exécutif Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté Nous avons terminé les travaux de la 8ème commission Nous avons terminé les travaux de la 8ème commission Nous avons terminé mesChat J'ai부és les saviez-vous que cette révolution est le plus facilement